Apparition d'un signe surnaturel et mystérieux à Lubumbashi dans la province du Okatanga, en République démocratique du Congo. Une nuée de gloire a été photographiée le 1er mai 2021 dans la parcelle de l'église Vision Tabernacle. Comme premier témoin de cet événement, le révérend Moïse Fayah, pasteur responsable de cette communauté chrétienne. Maintenant, arrivant le samedi, le 1er mai de ces mois de mai 2021, moi en tant que pasteur, j'étais de passage le matin à 7h pour vérifier les travaux de construction, de fabrication, donc des briques. Et alors, c'était vers 7h, il y avait beaucoup de brouillard, la température était un peu vraiment nuagée. Et quand j'étais venu pour tirer, prendre un peu les photos pour donner à l'ingénieur qui devrait nous faire la construction. Et carrément, pendant que j'étais là, j'ai pressenti à moi quelque chose de genre comme la chair de poule. Et maintenant, pendant que j'ai tiré la photo, j'ai tiré à peu près 7 cartes qui ont été tirées. Dans les 7 cartes, il y a eu 4 poses qui étaient sorties vides ou négatives. Et 3 poses ont été reproduites avec un signe mystique ou un signe synétrile que vous voyez, qui est affiché là, derrière moi. À en croire les témoignages, cette apparition est premièrement venue mettre fin au conflit parcellaire, devenu farouche et inquiétant lors de l'acquisition de cet endroit. Ce qui a conduit ces ministres de Dieu à saisir différentes autorités locales et de la région. Il y a eu un peu de difficultés avec les gens des villages, les chefs des quartiers, je ne sais pas comment on les appelle, chefs des rires. Ils voulaient à tout prix nous ravir cette parcelle-là. En disant non, cette parcelle, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour l'église, mais c'est pour eux. Tantôt, c'est dans l'avenue et l'église était en contradiction avec ces gens-là. C'est ainsi que nous devions faire partout les moyens pour récupérer la parcelle parce que c'était pour l'église. Alors, nous sommes allés, on a combattu, combattu, mais juste à la fin là-bas, quelqu'un nous a dit que nous, ces gens ici, ils connaissent bien que c'est la parcelle de l'église, mais ils vous tourmentent pour rien parce que vous n'avez pas encore construit quelque chose ici. Et c'est un peu de maître, ils valaient. C'est ainsi que le pasteur Moïse est allé un jour avec les frères de l'église. Il les a placés là-bas. Il devait travailler les briques, vous voyez. Où elle descend sur un terrain conflictuel, un terrain qui était déjà parti, un terrain de l'église qui était pour l'église, c'était déjà parti. Mais Dieu s'est imposé pour dire à ces gens-là que, attention, cet endroit, ce n'est pas l'endroit d'un humain, d'un homme ou une femme, simple comme ça, pour venir jouer ici, sur cet endroit. Mais cette nuée est sortie ici parce que c'était une parcelle conflictuelle ou une parcelle qui avait des problèmes. On voulait ravir à Dieu sa parcelle. On voulait, on voulait, on voulait. Maintenant, comme bon, l'église était déjà fatiguée dans la condition de faiblesse pour dire, bon, on nous a ravis et ils ne vont pas être passés. Mais Dieu s'est imposé pour faire voir, même au chef de terre, chef du village, chef du quartier et tous les autres. Ça, c'est le terrain de l'église. C'est pour Dieu parce que le terrain de l'église, ce n'est pas pour un humain. Quand nous sommes allés avec cette photo pour voir le chef Kachamata, lui, le chef Kachamata, il a dit non, cette parcelle reste catégorique. Kachamata, ça, c'est pour Dieu. Ça, c'est pour Dieu. On ne peut pas bouger là. D'ailleurs, ce n'est pas mon info. Allez voir le bourgoumestre. Nous avons pris la même photo. Nous sommes allés chez le bourgoumestre. Il a regardé. Il a dit non, ce n'est pas mon info. Ça, c'est un signe mystérieux. Vous pouvez aller voir le maire de la ville. Et nous sommes allés voir le maire de la ville. Nous arrivons chez le maire de la ville. Non, 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 non. Ce n'est pas mon info. Allez voir l'autorité provinciale, son excellence, le gouverneur Khaboula Kake. Cet événement annoncé en amont via une vision nocturne est aujourd'hui un stimulus pour les fidèles de l'église Vision Tabernacle et un motif de garder la foi. Cet événement annoncé à l'église Vision Tabernacle. Cet événement annoncé à l'église Vision Tabernacle. Les comme je le gardais. J'ai tout fait, j'ai dit que j'ai appris un petit peu plus. Et je savais qu'on a mis plus en plus. Par le moment j'ai pris mononz hâte, pour avoirAKen une petite chaise à ses chaiseurs. Une rencontre de plusieurs hommes des dieux de la vie de Lubumbashi était organisée sur invitation du pasteur des Troisièmes Poules à la recherche d'une interprétation spirituelle. Tous les avis ont convergé vers une réelle apparition d'un signe surnaturel. On avait pris ça, on avait porté avec ces photos ailleurs aux d'autres pasteurs pour entendre quel langage qu'ils peuvent nous parler. Et tous ceux qui avaient vu ça, ils disaient que ça c'est Dieu, c'est l'ange qui est apparu. Cette chose que vous voyez, on appelle ça la nuée de gloire ou bien la colonne de fée. Ça c'est Dieu, ça c'est le Saint-Esprit, c'est ça même Elohim. Cette apparition n'a pas commencé aujourd'hui avec nous au tabernacle de Lubumbashi ou dans la vision tabernacle à Kachamata, non. Cette chose a commencé depuis l'Ancien Testament. Selon le pasteur Moïse Fayah, ceci n'est sans doute un message divin que l'éternel a bien voulu donner à toute l'humanité à partir de la République démocratique du Congo. Selon l'histoire biblique, chaque fois que ces choses arrivent, parce que depuis le temps de Moïse, c'est la première fois où on a vu le Saint-Esprit qui a été à Paris. On a vu les buissons ardents qui allimaient un petit arbre comme ça. Et ça avait comme un message pour délivrer le peuple d'Israël. Donc à chaque fois qu'on a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour la défense d'un peuple. C'est pour dire que Dieu nous a donné un message pour dire à tout le monde, aux Congolais, même en Afrique entière, que maintenant le temps est arrivé où ce pays sera délivré par un message puissant et puis pour rêver dans l'Épouse de Christ dans le monde entier. Le pasteur Sylvain Hirong du Tabernacle de Lubumbashi certifie que c'est la même nuée qui est apparue à plusieurs reprises dans la marche du peuple d'Israël et dans la vie de beaucoup de serviteurs des dieux. Quand j'ai parlé dans l'Ancien Testament-là avec Moïse, c'est dans Exode chapitre 23, verset 20. En descendant, vous allez comprendre qu'est-ce qu'est la nuée de gloire et la colonne de fer. Mais quand je parle de Paul, dans le Nouveau Testament, appelé communement à cette époque-là, c'était Saul. C'était dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. En descendant, vous allez voir cette histoire que je vous parle. Une lumière éclatante. Le ciel s'est étouvé. Une voix est sortie dans cette nuée-là, dans cette lumière-là. Cette lumière que vous voyez-là a parlé. Saul, Saul, Saul. Pourquoi mes persécutés ? Après le départ de Jésus-Christ, les disciples ont pris la parole. Le christianisme a commencé. Alors, il y a eu cet âge de l'Église. C'est prophétisé dans Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. Vous allez voir, on parle de cet esprit, cette église et tout cela. Alors, l'Esprit de Dieu, la colonne de fait le Saint-Esprit de Dieu, devait travailler dans cette période. La première période, c'était l'âge d'Ephèse. Après, l'âge d'Esprit. L'âge de Tiaty. Vous continuez ainsi de suite. Et le septième âge, c'est l'âge de l'Odyssée. Je prends le dernier âge, l'âge de l'Odyssée. Qui a commencé en 1906 et qui se termine par l'enlèvement. C'est un âge glorié. Où Dieu a envoyé William Bonham comme prophète de cet âge. C'est lui qui a prêché. C'est lui que Dieu est venu donner le message. Il lui donne les sept sceaux. La Bible, ce que vous voyez, c'est toute une grande forêt. C'est le rouleau qui a été caché sept fois. C'est les sept fois. L'apparition de ces signes est aussi une promesse faite par le prophète William Marion Branham quelques temps avant sa mort, d'un accompagnement de la présence divine partout où le message de l'heure sera prêché. Quand William Branham vient, les mêmes dieux qui avaient rencontré Paul sous le chemin de Damas, c'est les mêmes dieux qui ont rencontré William Branham. Le premier exote, c'était la colonne de fer avec Moïse. Le deuxième exote, la situation, Jésus-Christ, Paul et tous les autres, les apôtres. Mais dans le troisième exote, c'est William Branham avec la colonne de fer. Et William Branham a été utilisé puissamment, puissamment, je vous le dis, avec des signes extraordinaires, des signes qu'on ne peut pas discuter, indiscutables. Jésus était avec son serviteur. Mais presque à la fin de son ministère, William Branham, il commence à dire, vous les poussez, vous les gênez, moi je vais m'en aller, un jour je vais partir. Mais ce message que je vous prêche, ce message que je vous prêche, nous avons des brochures ici, les messages que lui a prêchés William Branham, c'est dans les disques, des bandes et tout cela, des audios, des CD. Mais on a mis ça dans le brochure. Vous voyez. Il dit que les messages que je vous prêche ici, c'est la vérité. Comme c'est la vérité. Les mêmes dieux qui m'accompagnent, la même colonne de fer qui était avec Moïse, qui était avec les apôtres à la Pentecôte, qui était ou qui avait croisé Paul sur le chemin de Damas, et qui est avec moi, William Branham, les mêmes dieux ici, par tous ces messages, sera prêché dans toute sa totalité. Par tous ces messages, sera répété. C'est là qu'une lutte, répétez seulement les bandes, vous verrez mon Dieu à vous. Une fois le temple érigé, ce site devra être un lien touristique et de pèlerinage pour tous. D'où la nécessité d'un appui de toutes les communautés chrétiennes et les personnes de bonne volonté. Ce sera vraiment un lien touristique. C'est là vraiment la vision que nous avons. On va construire un beau temple ici, un balcon, dans lequel le monde entier viendra pour visiter l'endroit où Dieu s'est photographié dans cet arrondi de la fin. Je suis en train de vouloir dire aux autorités, surtout à son excellence, le gouverneur de la province, M. Kaboula Katwe Wandaï, pour dire qu'il y a eu tant de gouverneurs, il y a eu beaucoup de gouverneurs dans cette province. À leur époque, pendant qu'ils étaient chefs ou qu'ils dirigeaient, ces signes pouvaient apparaître dans nos églises, dans les manifestations, comme je venais de le dire. Mais cette fois ici, ceci est apparu vraiment d'une façon extra ordureuse à son époque à lui. Si ceci lui parvenait, nous lui demandons qu'il n'églige pas. Parce que c'est une grâce, Toutes les autorités, politico, partout dans le monde entier, toutes les autorités, même administratives, qui y avaient compris les choses de Dieu ou les signes mystérieux de Dieu à l'heure et le peuple, et qui venaient voir, juste pour voir, s'imprégner, essayer de comprendre c'est quoi. Alors, ils étaient complètement bénis. Pourquoi ? Parce que les autorités, quand un gouverneur, plutôt, un ministre, un président, quelqu'un, il peut venir tous là dans la province, oui, tous, ils sont prêts à aller saluer et être tout autour et accompagner la chose. mais, quand le roi de roi, je vous ai dit, c'est Dieu, c'est Christ, quand le roi de roi se manifeste dans ta province, il se manifeste à votre période, dans ta période où tu es chef, il se manifeste, c'est une grâce. Vous ne pouvez pas laisser cette histoire passer, non, 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 non. Pour rappel, l'église Vision Tabernacle et Moïse Fire Publication, qui est un centre de communication missionnaire pour la répétition des bandes, rediffusion de la parole parlée et de la publication du message du temps de la fin, se situe au quartier Kachamata Inera, commune annexe, ville de Lubumbashi dans la province du Okatanga, en République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501